Bienvenue à tous. Le chef de l'État présidera un conseil des ministres aujourd'hui, le tout premier depuis son retour de sa visite privée en France, déclaration faite hier par le président Lassane Ouattara lui-même au terme d'une audience qu'il a accordée à son homologue béninois Thomas Yaïboni et son épouse. Le président du Bénin a exprimé sa joie d'avoir vu le président Lassane Ouattara et d'ajouter que grâce au chef de l'État ivoirien, la sous-région fait parler d'elle. Et juste après cette rencontre, le chef de l'État béninois a regagné son pays. Devant les nombreux rejets de demandes de titres fonciers dus à la non-approbation des lotissements, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Construction, a décidé de procéder à une vaste opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abichan. Cette mesure spéciale vise à sensibiliser les acteurs de la chaîne foncière en vue de collecter des documents techniques et procéder à la régulation des lotissements non approuvés. Et puis la Commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement de l'Assemblée nationale a visité deux entreprises de la zone industrielle de Kumasi. Ces deux entreprises sont opposées dans une affaire de pollution de l'environnement dont se plaignent les populations. Les députés se sont rendus sur les lieux pour voir clair dans cette affaire. Le point avec Victorine Yaou-Yoboi. Il y a environ deux mois, les populations de la cité au Fouet-Boigny manifestaient contre l'entreprise Nature et Frères accusée de polluer l'environnement avec son activité de traitement d'huile de vidange. Accusation soutenue par une entreprise voisine, Outre-R. Depuis lors, l'entreprise Nature et Frères a été traduite devant les tribunaux et fait en ce moment l'objet d'une mise en demeure. Informés de l'affaire, les députés de la Commission Environnement, Recherche et Sciences sont venus écouter les différents protagonistes. Avant que cette société ne s'installe, nous étions tranquilles. Les riverains pourront vous le confirmer, les autres pourront vous le confirmer. C'est depuis son installation que notre sommeil est troublé. L'usine Natou et Frères a commencé à polluer l'air. Nous avons amené des lettres de plainte au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Industrie, au ministère de l'Environnement. Ce matin, nous voyons la présence de nos députés. Nous sommes contents et nous voyons que notre problème sera résolu. Natou et Frères, sur le banc des accusés, se présentent plutôt comme une entreprise citoyenne. En déput de toutes les mesures que nous avons prises, il existe encore des gens qui se plaignent et qui sont inquiets pour leur santé. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de vivre en quiétude dans notre voisinage. Vous comprenez ? Et pour cela, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour que toute la lumière sur ces histoires de gaz soit retrouvée. Et ça, on ne peut le trouver, ça je vous demande de le comprendre, que de manière scientifique. On a pris bonne note de tout ce que vous avez dit et que tout ce que nous, on souhaite, c'est qu'il y ait des investissements en Côte d'Ivoire, mais pas à n'importe quel prix. Dans la réalisation des investissements, on doit aussi faire attention au bien-être de la population, à l'environnement qui doit subsister à nous autres qui sommes là pour que nos enfants, demain, puissent vivre en paix dans cette Côte d'Ivoire. Les députés souhaitent des études plus approfondies des autorités compétentes pour savoir si la pollution constatée dans la zone est du fait de l'entreprise de traitement d'huile de vidange. Et hors de nos frontières, le premier ministre libyen a été démilaire de ses fonctions par le Parlement à l'issue d'un long bras de fer entre l'exécutif et le législatif qui a quasiment paralysé le pays en proie au chaos. Et en Centrafrique, la commission mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU commence ses investigations sur les violations massives des droits de l'homme, rappelant que dans ce pays, les meurtres et les actions sont perpétrés depuis des mois en toute impunité malgré le déploiement de forces internationales. A quatre jours du référendum d'autodétermination dimanche en Crimée, le Parlement de Sinferpol a adopté hier une déclaration d'indépendance qualifiée d'annexion par Angela Merkel. Les autorités ukrainiennes semblent impuissantes à empêcher le rattachement de la Crimée à la Russie. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13 heures. Merci de votre fidélité. Merci. 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 Merci.